Qu'est-ce que l'étude d'une fonction ? Avec nos connaissances concernant l'étude d'une fonction, nous pouvons également résoudre ce qu'on appelle des problèmes d'extrêmement. On cherche un maximum ou un minimum. Prenons deux exemples. Le premier, aux quatre coins d'un papier de forme carrée, on découpe quatre carrés de même grandeur. La croix restante est pliée sous forme de boîte et on demande quelle grandeur doivent avoir les carrés coupés pour que le volume de la boîte ainsi plié soit maximal. Représentons d'abord ce texte sous forme de dessin, aux quatre coins d'un papier de forme carrée. Donc ici, nous avons un papier de forme carrée et aux quatre coins de ce papier, on découpe des carrés de même grandeur. Ce sont les quatre carrés qui sont achurés. On découpe ça avec des ciseaux et puis on obtient une croix comme ceci. Et cette croix est pliée sous forme de boîte sans couvercle. Ici, on peut voir une petite animation. Je plie le côté droit vers le haut, maintenant le côté gauche, le côté devant ainsi que le côté arrière. Et comme ça, nous obtenons bien une boîte comme ceci, sans couvercle. Alors, on va reprendre la croix et nous allons mathématiser cette situation. Appelons A la longueur du côté du papier carré donné. Et appelons X la longueur des côtés des petits carrés qui sont ici découpés. Quand on a coupé les quatre petits carrés, il reste cette croix. Et grâce à cette croix, on va pouvoir calculer le volume de la boîte. La base de la boîte, c'est ce carré-là, dont l'air vaut ce côté-là fois ce côté-là. Ce côté-ci, c'est le côté A, dont on retire un X et encore un X. Donc, ce côté-là de la base, c'est A moins X moins X, c'est-à-dire A moins 2X. Et ce côté-là, pareil, c'est aussi A moins X moins X. Donc, ça, c'est A moins 2X et ça aussi. Maintenant, encore la hauteur. La hauteur de cette boîte, c'est en fait la distance de là jusque là. Parce que, si nous plions, nous voyons bien que la hauteur de la boîte correspond bien à cette distance-là, qui n'est rien d'autre que X. Autrement dit, le volume de cette boîte ainsi construite, ce n'est rien d'autre que la base A moins 2X fois A moins 2X fois la hauteur X. Donc, le volume de la boîte, c'est A moins 2X au carré fois la hauteur X. Et c'est de ce volume-là que nous cherchons un maximum. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons exprimé le volume en fonction de cette variable X, puisque nous cherchons un maximum de cette fonction. X est bien variable. Nous voyons ça en modifiant ici le X. Nous voyons que la croix varie avec le X et donc aussi la boîte, c'est-à-dire le volume de la boîte. Nous voyons que le volume de la boîte dépend uniquement de cette variable X et pour trouver un maximum de ce volume, il suffit simplement de dériver cette fonction, de faire un tableau de signe de la dérivée et en déduire où ce volume devient maximal. Dans ce système de référence est esquissée une fonction de ce type-là. Et nous voyons sur le graphique que ce volume qui est exprimé en fonction de X, côté du petit carré, atteint bien un maximum. Ici, on peut varier le X et nous voyons qu'à un certain moment, le volume devient maximal. Essayons de mettre ça convenablement sur le maximum. Je vais essayer. Encore un peu. Voilà à peu près. Voilà à peu près le volume maximal pour ce X-là. Dérivons d'abord cette fonction, le V' de X. Là, c'est un F fois G'. Ça donne F' fois G' plus F fois G', ce qui nous amène tout de suite vers ce produit-là. La dérivée du volume, c'est donc le produit de ces deux facteurs. Nous faisons un tableau de signes pour cette dérivée. D'abord, les valeurs particulières, c'est 1,5 et 1,6. Dans le tableau, je mets comme valeur particulière supplémentaire le 0 parce que ce nombre X, il doit en fait être strictement plus grand que 0. S'il est égal à 0, il n'y a même pas de boîte. Et on voit même dans le graphique que si le X est nul, alors le volume est également nul. Nous voyons aussi qu'il y a une valeur de X maximale parce qu'à ce moment-là, le volume est également nul. Pourquoi ? Parce que si on prend comme valeur de X la moitié de la longueur du côté du carré donné, alors on coupe ces quatre carrés-là et on les jette tous les quatre et il n'y a pas de boîte non plus. Donc, ces deux cas extrêmes ne sont pas intéressants du tout. Écrivons d'abord la ligne de signe pour le facteur 1-2X. C'est un binôme du premier degré qui s'annule en 1,5. À droite, signe du coefficient de X, c'est-à-dire moins, et à gauche, signe opposé, d'où cette ligne de C. Pour le facteur 1-6X, il s'annule en 1,6, donc là, on écrit à 0, à droite de 0, signe du coefficient de X, c'est-à-dire de nouveau moins, et à gauche, signe opposé, d'où cette ligne de signe-là. L'étude n'a de sens que lorsque le X se trouve strictement entre 0 et 1,5. Donc, c'est juste dans ce domaine-là. Nous allons donc juste conclure concernant la dérivée dans ce domaine-là. On a POS x POS, c'est POS, POS x 0, c'est 0, et POS x NEC, c'est NEC. Nous avons donc cette ligne de signe-là. Et nous savons que là, où la dérivée est strictement positive, la fonction croît, là où la dérivée est strictement négative, la fonction même décroît, et en 1 sixième, la dérivée est nulle, c'est qu'au point d'abscisse 1 sixième, la fonction atteint un maximum. Et nous constatons donc que le volume de cette boîte devient maximal, si et seulement si, le X vaut 1 sixième. Lorsque X est égal à 1 sixième, le volume devient maximal. On va maintenant modifier le X de façon à ce que le volume devienne ici maximal. Essayons de faire ça. Voilà à peu près. Voilà à peu près. Allez, voilà, c'est bon. et nous constatons qu'effectivement, ce côté-là, c'est pratiquement 1 sixième du côté A. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Peu importe la mesure du côté A donné, pour que le volume de cette boîte devienne maximal, il suffit de découper des petits carrés aux quatre coins, dont le côté, c'est 1 sixième du côté de départ. On peut modifier cette tâche-là en ne partant non pas d'un papier sous forme carrée, mais d'un papier sous forme rectangulaire, par exemple, comme ceci. Dans GeoGebra, on peut même s'amuser avec une animation qui montre bien que la croix est pliée sous forme de boîte sans couvercle. Ça, c'était notre premier exemple comme problème d'extrémum. On peut donc passer maintenant au deuxième. Deuxième exemple, quelle boîte de conserve de volume donné à la plus petite aire extérieure ? Donc, nous fabriquons de telles boîtes cylindriques de conserve et on demande comment choisir le rayon ainsi que la hauteur pour que l'air extérieur de la boîte soit minimal, sachant que le volume de la boîte est donné. Nous modélisons cette situation en disant que la boîte de conserve c'est un cylindre mathématique et alors nous allons dire soit R le rayon du cylindre et H la hauteur du cylindre. Nous allons voir ce que vaut l'air extérieur d'un tel cylindre. L'air extérieur d'un tel cylindre c'est en fait l'air du couvercle plus l'air de la base plus l'air de la surface latérale ici. Et pour voir ce que c'est cette surface latérale je vais m'approcher un tout petit peu. Je tiens ici en main un modèle de cylindre et il n'est pas compliqué du tout de voir que la face latérale d'un cylindre n'est rien d'autre qu'un rectangle. Donc pour trouver l'air de cette face latérale il suffit de calculer l'air de ce rectangle c'est-à-dire la hauteur H fois la longueur de ce rectangle qui n'est rien d'autre que le périmètre de ce cercle c'est-à-dire 2 pi fois le rayon. Voilà je me retire dans mon petit coin en haut à droite et je vais continuer de là. Nous savons donc que l'air extérieur d'un tel cylindre c'est l'air de ce cercle-là fois 2 plus l'air de ce rectangle-là. Donc l'air extérieur d'un tel cylindre c'est bien le pi r carré fois 2 plus l'air du rectangle qui vaut cette hauteur H hauteur du cylindre fois cette longueur du rectangle et cette longueur du rectangle n'est rien d'autre que le périmètre de ce cercle c'est-à-dire 2 pi r. L'air de ce rectangle c'est donc 2 pi r longueur fois H cette hauteur. Nous avons ainsi exprimé l'air extérieur du cylindre avec les deux variables R et H. Les deux grandeurs R et H varient mais si on fait varier le rayon on constate que la hauteur H varie en conséquence parce que le volume de la boîte est donné. Grâce à ce volume nous pouvons donc exprimer cette deuxième variable H en fonction de la première variable R. Faisons ça puisque le volume de la boîte c'est la base pi r carré fois la hauteur H et le volume de la boîte est donné nous pouvons exprimer la hauteur H en fonction du rayon de la boîte en divisant simplement par pi r carré. La hauteur H de la boîte vaut donc le volume donné divisé par pi r carré. Donc dans cette fonction à deux variables nous pouvons remplacer le H par cette fraction-là et puis nous constatons que nous avons exprimé l'R extérieur de la boîte avec la seule variable R. Le H a été remplacé par cette fraction. Ici on peut encore simplifier par pi ainsi que par r et comme R extérieur de la boîte nous obtenons cette fonction-là. Fonction de R fonction dont un graphe est esquissé ici. Et déjà dans ce graphe nous constatons que la fonction R en fonction de la variable rayon atteint bien quelque part un minimum quelque part ici elle atteint un minimum voilà à peu près et bien pour trouver un minimum d'une telle fonction à une variable R il suffit de dériver cette fonction dérivons c'est fait et puis de faire un tableau de signes pour cette dérivée pour faire un tableau de signes de cette dérivée il faudra d'abord la factoriser parce que ceci c'est une différence ce n'est pas un produit pour factoriser ce A' de R il suffit de réduire au même dénominateur et comme ça nous avons bien cette dérivée sous forme factorisée ce facteur-là divisé par celui-là donc nous allons en faire un tableau de signes dans lequel nous indiquons les valeurs particulières valeur particulière de ce numérateur nous résolvons l'équation 4πR³ moins 2V est égal à 0 ça, ça signifie que 4πR³ est égal à 2V donc R³ c'est 2V sur 4π c'est-à-dire V sur 2π et puis le cube passe encore de l'autre côté et devient la racine cubique donc ce binôme-là s'annule pour R est égal à la racine cubique de V sur 2π dans ce tableau j'ai aussi indiqué la valeur particulière 0 pour R parce que un rayon nul n'a pas de sens pour notre problème et un rayon strictement négatif non plus pour que le problème garde son sens il faut que le rayon soit strictement positif faisons maintenant la ligne de signe pour 4πR³ moins 2V la voilà nous savons bien que si R est égal à la racine cubique ce binôme s'annule à droite de ce 0 il est strictement positif et à gauche du 0 il est strictement négatif pour voir ça il suffit de choisir une valeur particulière à gauche de cette racine cubique par exemple 0 si on remplace R par 0 le résultat donne moins 2 fois le volume un volume étant toujours positif le moins 2 devant montre bien que ce binôme est strictement négatif en choisissant une valeur adéquate pour R strictement plus grande que cette racine cubique nous voyons vite que ce binôme est strictement positif R carré s'annule en 0 sinon strictement positif parce que c'est un carré et maintenant nous faisons simplement le quotient des deux c'est fait et ce quotient on regarde uniquement dans le domaine où notre problème a un sens là où la dérivée est strictement négative la fonction même décroît et là où la dérivée est strictement positive la fonction même elle croît donc à gauche de la racine cubique l'air extérieur décroît et à droite de la racine cubique l'air extérieur croît et en plus la dérivée est nulle en ce nombre là c'est que ici nous avons bien un minimum nous obtenons donc que l'air extérieur de la boîte de conserve devient minimal ou est minimal si le rayon choisi est égal à cette racine cubique du volume imposé donné divisé par 2pi donc nous obtenons que l'air extérieur est minimal avec ce rayon et quelle est alors la hauteur mais nous savons que la hauteur c'est toujours égale au volume divisé par pi r carré donc dans cette formule là nous remplaçons le r par cette racine cubique et comme hauteur h nous obtenons alors v sur pi fois ce r au carré pour enlever cette racine cubique du dénominateur il suffit de multiplier le dénominateur ainsi que le numérateur par la racine cubique de v sur 2pi faisons déjà ça parce que si nous multiplions cette racine cubique au carré par cette racine cubique nous obtenons en tout la racine cubique au cube et ce cube cet exposant 3 s'en va avec la racine cubique ainsi au dénominateur nous gardons simplement le radicand v sur 2pi on peut simplifier ici par pi on peut simplifier ici par v et le 2 qui se trouve tout en bas peut aller se mettre en haut où il va multiplier donc nous voyons que si on prend comme rayon cette racine cubique alors la hauteur c'est le double de cette racine cubique cette racine cubique c'est bien le rayon nous voyons donc que l'air extérieur de cette boîte devient minimal si et seulement si la hauteur de la boîte de conserve est égale au double du rayon c'est à dire le diamètre conservons ça comme résultat final de l'exercice l'air extérieur de la boîte de conserve devient minimal si et seulement si la hauteur de la boîte c'est le double du rayon et ça ça veut dire que la hauteur de la boîte est égale au diamètre on va vérifier ce résultat dans nos représentations graphiques nous avons mis le air ici de façon à ce que l'air extérieur atteint bien un minimum la hauteur de la boîte se voit grâce à ce segment là c'est bien cette hauteur de la boîte qui est bien représentée ici voilà ça c'est bien la hauteur de la boîte et l'air extérieur atteint son minimum si cette hauteur de la boîte vaut le diamètre du cylindre ce qui correspond à peu près dans notre dessin il faudrait encore mettre le minimum plus précisément on va regarder s'il y a un moyen de faire ça plus précisément comme voilà et là nous voyons bien hauteur de la boîte ceci c'est à dire cette hauteur là ça correspond bien au diamètre du couvercle et au diamètre de la base c'est à dire au diamètre du cylindre c'est à dire